Alors je vais vous demander puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne qui aimeraient beaucoup travailler dans les relations internationales est ce que vous auriez un conseil ou des conseils à leur donner et à la fois sur leur façon de travailler là dessus mais aussi sur la façon d'appréhender les relations internationales. C'est une question très difficile mais enfin je dirais que quand on est jeune je trouve qu'on a vraiment intérêt à prendre son sac sur le dos et à traîner ailleurs en gagnant sa vie comme on peut de façon à se frotter un peu à la vie véritable c'est à dire aux difficultés et s'apercevoir que le petit monde protégé que nous avons en Europe ne rend absolument pas compte du monde tel qu'il est aujourd'hui qui est dans des situations extrêmes. Il faut en quelque sorte sortir de cette espèce d'espace protégé qui fait qu'à force d'être en paix et en sécurité relative et dans la prospérité relative aussi on finit par s'endormir. Bon c'est notre cas en Europe c'est net. En plus la peur est entretenue nous sommes dans une société de sensiblerie dont il faut se débarrasser aussi et il y a ça déjà quand on est jeune. Ensuite je dirais l'expérience du terrain c'est irremplaçable quand on peut se l'acquérir. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour ça il suffit d'avoir l'envie de et la sobriété. La sobriété c'est la porte ouverte à la liberté. Il ne faut pas consommer comme des crétins alors que finalement on a besoin de très peu de choses pour vivre bien. Ensuite il faut lire. Il faut lire. Il faut lire de bons livres. Les choses seriez, les choses sérieuses, les choses solides. Il n'y en a pas tellement. Il y a très peu de bouquins vraiment importants et ça c'est très important de les lire. Vombulir, Ibn Khaldun, Thucydide, Klausewitz et quelques autres plutôt que de lire un tas de bouquins qui sont des ressuscés de deuxième catégorie. Pour s'informer, je dirais qu'aujourd'hui il faut parler en anglais, il faut lire en anglais, on est obligé. Il n'y a aucun hebdomadaire par exemple qui soit du niveau d'economiste, même si c'est un hebdomadaire relativement conservateur. Il y a plus de choses là-dedans sur ce qui se passe entre l'Inde et le Japon, c'est-à-dire sur la bagatelle de 4 milliards d'individus, que je n'en trouve dans toute la presse française. Il est devenu une presse de ce point de vue-là provincialisée. Nous sommes devenus une presse qui s'occupe de l'Europe, de l'Afrique et du monde, comment dirais-je, musulmane jusqu'à l'Iran ? Au-delà, il y a des entrefilés où il faut qu'il y ait un événement important. Autrement, c'est nul. Ce monde n'existe plus pour nous. Donc il faut lire les choses importantes. Il faut aussi être armé pour ne pas être trop manipulé. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a une propagande adverse qui nous manipule, nous aussi nous manipulons et notre propre propagande, nous la gommons avec allégresse. Je veux dire qu'il faut avoir un esprit critique. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit sans vérifier autant que faire se peut. Il faut vérifier. Il faut un minimum de savoir. Il faut un critère de savoir pour ne pas gober n'importe quoi. Voilà. Je dirais ça comme introduction. Merci. Alors je suis un peu inquiet puisqu'il y a un énorme bruit là. C'est chic à voir.